Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier et unique épisode 12-3 C'est une démo et il n'est pas encore sorti, j'espère qu'il va sortir prochainement, c'est ce qui est prévu sur la page actuellement et il est sorti, plus précis, il est sorti depuis, alors le principe du jeu c'est, je vais vous l'expliquer, c'est les symboles et j'avais eu un tel impact sur le destin d'une personne, et oui, c'est vrai, rencontrer une nouvelle partie d'un facile puzzle des monoporteurs, Et cette fois on devra affronter les ruines passées, cachant le secret, une civilisation disparue, ce jeu développé par SVG Games, qui est sorti le 15 novembre 2021, il date un peu plus, c'est pas un premier épisode, c'est un peu plus compliqué, On verra si ça vaut son prix, le prix du jeu est sorti à 10 euros, c'est à peu près le prix pour ce type de jeu, bien pour toute chose, on va aller tester le jeu, voir ce qu'il est, Alors je regarde juste, les caractéristiques techniques, ok, Je regarde juste, voilà, plus de son, plus de problème, Ah mais il est fou, Ah ça c'est une première musique, Ne pourrons supprimer le son, je vais le supprimer annuellement, Ouah, par contre c'est relou, la jouabilité c'est un enfer, Euh, Ok, Je peux mettre les FPS, voilà, Et le clavier est en anglais, c'est plus, Alors, je vais pas vous mentir, pour aller plus vite dans le jeu, j'ai littéralement mis la manette, ma souris au max, Parce que c'est très très lent, Donc voilà un peu l'univers du jeu, bon, très sobre, hein, vous voyez, des scores très minimalistes, Donc on peut pas sauter, hein, Alors, le premier message, hein, une tablette antique, Exit at the door number 4, donc la sortie est à la porte numéro 4, Ok, Je ne sais pas si, euh, si personne ne dit ces mots, Mais, You must live at memory of this story, Quoi ? Ok, mémoire de cette histoire, Exit at the number 1, Alors, la porte numéro 1 ce serait celle-ci, Ouh, incroyable ! Ouh, incroyable ! Ha ha ! Negative space, Donc l'espace négatif, Et la sortie, Exit at the door, The door number 2, Oh ! Oh puleuse ! Alors, Ah oui, Ah oui, 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 oui ! Alors, prochaine étape, La sortie se trouve à la porte numéro 6, 5, 3 5 3 Vous ne m'aidez pas du tout les gars 3, 4, 3 Super, ça ne m'aide pas du tout 4 et 3 Ça fait 7 Intéressant Intéressant cette porte Très intéressant En tout cas, les portes vont jusqu'à 4 Normalement Après, j'ai 2,5 Mais Par curiosité Je pense qu'ils avaient eu un petit défaut sur la débo Il manquait juste une lettre Je pense Ok, porte suivante La sortie Se situe à la porte numéro 2 Super Ça, ça va être un 5 Vu de nez 4 2 Donc peut-être celle-là Perdu Perdu J'ai rien compris Et ce qui vient de se passer Alors Ah super Il change les portes à chaque fois C'est super On va bien se marrer Situé à la porte numéro 3 Déjà, on sait qu'on a un niveau qui est aléatoire C'est-à-dire qu'il n'y a Il n'y a jamais les mêmes trucs au même endroit La sortie est à la porte numéro 5 Mais Cette porte-là C'est vraiment aléatoire Je suis à peu près Et voilà C'est Cette porte-là C'est vraiment aléatoire Je Je sens quand même gonfler Littéralement Porte numéro 2 Ça, on était d'accord Porte numéro 2 Exit à la porte numéro 3 Et c'est une porte négative Porte numéro 7 Comment tu veux que je trouve La porte numéro 7 Moi En tout cas Il y a 3 portes 4 Je rigole si c'est celle-là Mais Je ne sais pas si vous avez vu Mais en fait Il faut additionner Les deux portes Pour trouver La sortie Porte numéro 1 Alors Alors Comment j'ai trouvé La porte numéro 1 J'en sais rien Ah ok En fait Il faut mettre Les deux L'une sur l'autre Vous avez deux en haut Donc on les met en haut Ça fait un 3 Ici Si on met les deux En haut Ça fait un 4 Et sur celle-ci Ça fait un 2 Tout simplement Donc Ensuite La prochaine sortie Se trouve À la porte numéro 2 Nous avons La 1 La 2 Qui est là La 5 Et la 3 Donc nous Celle qu'on va reprendre C'est la 2 Ok Intéressant On a un petit chemin Là sur le côté Je ne suis pas sûr Que les développeurs L'avaient prévu Surtout Mais bon Moi j'aime bien Me balader Dans ce qui est interdit Ah si En fait Ils avaient prévu Oh les sadiques Alors Et c'est lui Qui avait tout prévu Même le fait Qu'on allait sortir Ok La porte numéro 6 Euh Ouais Comment je fais un 6 Là-dedans Moi Ah ah Les nombres Dont Malheur Ne compte pas En gros Mais quoi Euh Ouais Alors ça Ça me Ça me chagrine Un peu Cette histoire De porte Quand même Et ici La porte numéro 4 Bon On a perdu On a perdu Alors J'ai quelque chose A vous avouer On va faire un truc On va faire le v-sync Peut-être que ça va soulager Un petit peu l'ordi Ok Alors Tu me fais quoi là Ok Sorti Porte numéro 1 Ok Sorti Sorti à la porte Numéro 2 Sorti à la porte Numéro 3 Sorti à la porte Numéro 5 Euh Là on a un 4 Un 1 Et un 2 Un 4 Un 1 Et un 2 Donc La sortie Théoriquement Ici Sorti à la porte Numéro 2 Donc 3 1 4 2 Sorti à la porte Numéro 5 Alors Sorti à la porte Numéro 2 Alors Qu'est-ce que la porte Numéro 2 Étrange Dans ma recherche J'ai vu Beaucoup et beaucoup De signes Des sociétés Modernes À cet endroit Ce qui est juste Tout bonnement Impossible Je traduis Groscièrement Mais Sorti à la porte Numéro 2 Quoi ? Mais c'est pas logique Si je sais T'es un 3 Donc faut que je sorte À la porte 8 Quoi ? Non Ah C'est pas cool Par contre Ah Je suis un peu Perplexe Parce que Ce niveau-là Je m'attendais Plus Un Quand même Porte Numéro 2 Porte Numéro 3 Super Il a pas voulu J'ai pris La porte 3 Pourtant Mais il a pas voulu Je sens Qu'il va me casser La tétue Là Sorti à la porte Numéro 3 Sorti à la porte Numéro 4 Ah Mais oui J'ai vu Oui Je sais pourquoi Sorti à la porte Numéro 2 En fait Il s'avère Je l'ai lu À l'envers Sorti à la porte Numéro 5 Bonne question Alors 1 4 Et 3 1 4 Et 3 Ouais Sauf que là Ça me plaît pas Pas du tout 1 4 Et 3 C'est pas possible Ça c'est un 3 4 Et 1 1 Ah Bah en fait Non Je peux pas avoir Un 5 Et un 3 À moins Que la porte Compte qu'en négatif Bah non 3 et 3 Ça fait 6 Ah Mais oui La porte 2 Donc ça serait celle-là Ah oui J'ai pas compté La porte 2 Bah oui Forcément Sorti à la porte Numéro 4 Donc la 4 C'est celle-ci Sorti à la porte 1 Donc le pouce Sorti à la porte Numéro 5 Donc ça serait La porte Numéro 3 Ouais Sauf que J'ai pas de porte 3 J'ai 1 2 8 Et 9 Je crois que la sortie Est à la porte 5 Les 6 et les 4 sont à leur place Bah extrapolation S'il a Bah non Il faudrait que j'aille sur la 3 Mais j'ai pas de 3 J'ai qu'une porte 1 Là Il n'y a pas de négatif Le nombre importe un peu Bah c'est là alors Raté You fail Et bah c'est reparti Compliqué ce niveau quand même Sortir par la porte 1 Sortir par la porte 3 Sortir par la porte 3 En négatif Donc celle-ci Alors 3 4 1 Et 2 Allez c'est un Importance pour le prochain Sortir par la porte 6 5 3 Euh J'ai un 2 J'ai un 1 Donc c'est celle qui est là Celle-ci Sortir par la porte 3 Donc celle-ci Sortir par la porte 3 Sortir par la porte 3 Number 3 Ok En fait je me demande si l'autre n'est pas Quelque chose de différent Les chiffres importe un peu Les chiffres importent un peu La sortie se situerait à la porte 1 Je ne sais absolument pas pourquoi Mais C'est prévu C'est prévu pour ça Ok en plus on récupère un bibelot En plus Notez il y a un petit bibelot Voilà On a un cadeau Un beau cadeau Je vais voir s'il n'y en a pas avant Ce n'est pas un cadeau Il y a une petite musique d'ambiance Vous l'aurez bien mise mais Je me dis qu'avec les droits d'auteur Je vais me faire détruire Non il n'y en a pas d'autre Donc la 2 c'est la 1 Autant vous dire qu'on n'est pas rendu Ok Maintenant qu'on est là On a fini la première part On a un côté Donc on va aller faire l'autre Je ne vois pas où on peut aller d'autre La sortie est à la porte numéro 4 Ouais Ah c'est vicieux Alors regardez Ils sont en relief Donc là on en a 2 Et en fait le 4 il est là Et oui Monsieur est en relief On va essayer de ne pas tomber dans le ravin du jeu Quand même Ça serait bête Et on va monter par là Exit à la porte numéro 3 Qu'est-ce que c'est que ce schmilique ? Qu'est-ce que c'est que ce schmilique ? Alors si on compare L'autre jeu de danse Qui sera en démo également Qui a été fait déjà Juste avant Celui-ci est beaucoup plus dur déjà Plus recherché Plus sportif Parce que là on a un 9 Sur la porte de gauche Tout à gauche Une sorte de 9 avec un H Une sorte de 4 Au moment qu'on annule Ou alors Ou alors Ça annule tout le reste Peut-être Si on annule tout La porte 3 Ce serait celle-ci Et bien c'est pas ça Next C'est tendu Sorti à la porte numéro 2 Sorti à la porte numéro 3 1, 2, 3 Sorti à la porte numéro 2 Oui mais alors la 2 c'est c'est là Sorti à la porte numéro 7 Ah je crois que j'ai un 4 ou pas ? Oui 4 Et 3 7 Ça c'est sûr Porte 4 Au bout d'un moment Certains ça va Sorti à la porte 3 1, 2, 3 Ah si je change des portes en route On va pas s'en sortir Sorti à la porte numéro 7 La 7 c'est la 3 Mais j'ai pas de 3 Mais j'ai pas de 3 Bah tente la 9 alors C'est pas la 9 Oh pulez Est-ce que ce jeu va être long et compliqué Et dire que c'est qu'une démo On entend vous dire que le jeu final Doit être un étron monumental En plus Couplé à un road like Bon c'est qu'il déteste ça d'ailleurs Mais j'y crois J'y crois Porte 1 Sachant que c'est Celle-ci Porte 5 3 et 2 5 Ensuite Porte numéro 3 Celle-ci Bizarrement le début ça va Le début on comprend Il y a juste des délires sur les portes Où il y a juste une explication en fait Les noms ne sont pas les noms qu'on veut Bah le 7 si c'est pas le 7 C'est le 8 alors Alors attendez Je vais le noter quand même La 1 C'est qui voit la 2 Et la 7 Égale la 8 Bonjour J'ai monocrane Ça va ? Et on est censé avoir un cadeau Un petit cadeau Voilà Donc on a pris le cadeau Voilà Pour l'instant On a le début On avance Doucement Mais sûrement Sortie à la porte Numéro 3 Ça tombe bien La porte numéro 3 C'est celle qui est devant nous Il faut regarder Les petits chiffres En reflet La sortie Est à la porte Numéro 3 Alors Ok Ok Ah oui c'est vrai que mon jeu est en QWERTY Donc les questions ne sont pas belles Qu'est-ce qu'il y a sur tous les numéros ? Alors Ah Oh c'est vicieux Ils sont en relief Ils sont tous en relief Oh punaise Ils sont en relief Bon Ça m'est tout Pas plus que ça en vrai Alors C'est son relief Je fais bien Mais là Ça ne m'aide pas En vrai Ça ne m'aide pas plus que ça Parce que je vois Je vois qu'il y a un 9 ici Du coup Il y aura la porte 3 Plou 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 Ça sera à toi Que je vais choisir Oui je suis un peu Je suis un peu déprimé Là j'avoue Pour ce qui se passe Parce que je ne comprends Absolument rien À la porte Oui mais alors Attendez On va faire ça Je fais bien Mais ça ne me dit pas du tout Ça ne me dit pas du tout La porte Ils ont des idées De porte quand même Ça a couché dehors En vrai Ah oui ils sont envoyés Ça m'aide Oui C'est pour ça que celui Qui me plaisait le plus C'était celui-là En fait Mais si ce n'est pas lui Je ne vois pas du tout Là ça ferait un 6 peut-être Du coup 6 Même pas Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah non c'est 1, 2, 3 Ça ça fait 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est pas ça Encore un oeuf ici Perdu Et bien comment c'est pas ça Ça fait 30 minutes déjà Qu'on a commencé la vidéo Et j'ai toujours pas trouvé L'entrée de cette porte Alors Peut-être que le jeu finit Avec l'explication depuis Je... Pas moi 4 6 2 3 4 5 Et 1 6 3 Bon ça on ça va Bon ça on a compris le principe Là on est à 3 3 voilà Sorti à la porte 5 Perdu C'est pas la 8 Aïe 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 On est sur la 1 Donc 3 4 et 3 7 Porte 3 Porte 1 Porte 7 Le 7 On a dit que c'était la 8 Ah oui du coup ça risque pas d'être l'autre du coup Vous voyez Ok J'ai la souris qui entre J'ai la souris au max Et j'ai la direction qui est proche de 0 Sorti à la porte numéro 2 1 4 Et 2 Bonjour Je veux partir à la porte numéro 2 Hop 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 Sorti à la porte 1 C'est là Chers amis Chers amis J'ai enfin décrypté l'histoire de ce dessin Alors Je vais pas vous mentir C'est très tordu Alors En fait J'ai du m'aider Parce que là honnêtement J'ai besoin d'une petite aide Alors Je vous expliquais Cette porte là En fait Vous avez 2 dessins Il faut fusionner les 2 Et effacer les blancs D'accord 1 2 3 4 5 6 Et la même dans l'autre sens Du coup Mais avec un trait en plus Donc ça fait un 8 Imaginez un 8 Et vous effacez Les parties blanches Et ça fait 3 Donc Si je prends le dessin qui est là Donc Je fais mon petit dessin Et j'efface les parties blanches Donc J'efface celui du en haut Celui qui est en haut à gauche également Et celui du milieu Pour effacer tout le premier dessin qu'on a vu Ensuite Je reprends le dessin qui est en dessous Et je vois que la partie du bas Et la partie du bas sont finies Donc ça fait la une Celle-ci Mélangée Fusionnée Ça fait la porte 2 Et celle-ci Qui est un peu plus tordue à mon goût d'ailleurs Que je ne connais pas Donc j'efface celui d'en bas J'efface celui d'en haut Et j'efface celui qui est sur le côté Ce qui fait le chiffre 4 Tout simplement Et celui-ci c'est le chiffre 2 Un peu tordue quand même Donc celui qu'on veut c'est celui-ci Ok Exit at the door numéro 2 Bon bah il n'y a pas de door 2 ici Je suis désolé Now you see You see what Ah il y a un objet derrière Alors Maintenant vous voyez Qu'est-ce qu'on voit Je suis censé voir quelque chose Mais je ne vois rien Alors ce qui est bien C'est qu'il y a une porte là Mais il n'y a pas de dessin Donc on ne peut pas y aller Alors Exit à la porte numéro 1 Bon ça on a compris On y va Exit à la porte numéro 3 Bon ça on a compris On peut y aller Exit à la porte numéro 2 Et sachant que c'est une porte inversée On va prendre tous les blancs Exit à la porte numéro 7 Donc ça serait la porte numéro 3 Avec la 4 A force c'est toujours les mêmes Donc ça on peut Exit à la porte numéro 4 La 4 c'est celle-ci Exit à la porte numéro 3 Ça ça va Alors la porte numéro 2 Je pourrais dire que c'est la porte numéro 9 Et c'est la 1 La 2 c'est la 1 Ah c'est là Ah c'est pas possible D'être tout stupide C'est-à-dire que je l'ai noté sur ma feuille en plus 4 1, 2, 3, 4 Ah il faut de la mémoire Des fois j'en ai plus 5 Est-ce que c'est une 2 ? Oui c'est la 2 Mais avant ils ont été cool Sur ces portes là Ils ont mis toujours les mêmes Pour que ceux qui n'ont pas l'habitude Puissent passer plus rapidement Sur ce dessin là Qui est un étron total Porte numéro 2 Donc c'est la 1 Et je prends le petit dessin Ça on est d'accord Je pense qu'en fait Il me manquait cet objet là Pour pouvoir passer notre porte d'avant C'est la porte numéro 2 4 Et 2 C'est bien la 2 C'est bien la porte numéro 2 Allez on prend les escaliers Voilà Sortir à la porte numéro 4 Et la 4 c'était la 1 Celle-ci Now you see Now you see J'y comprends rien Ouais pourtant la 2 Ça serait celle-là Regardez 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 Alors c'est Ah non mais là c'est Ah 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 Oui 4 1 3 1 2 Et 1 Oh c'est vicieux Donc la 4 serait la 1ère en fait Ah ouais c'est C'est vicieux quand même Comme truc On va descendre Sans j'emmènerai pas au paradis Ah oui il y a un cadeau là Ok on peut pas aller plus loin Mais il nous manque Mais il nous manque Il nous manque encore une pièce Je l'ai pas récupéré Sentir à la porte numéro 2 Allez J'en ai 3 Bon C'est bien C'est bien On a les 3 Mais qu'est-ce que j'en fais des 3 après moi C'est vrai J'en ai aucune idée De toute façon Il n'y a plus grand chose à faire On a fait toutes les portes Non là il n'y a rien On vérifie On pourrait être sûr On peut pas faire deux fois le même délire Et se rendre compte que Ça ne sert à rien Et on a pris la dernière clé Qui est là Alors On va redescendre Je ne sais pas où aller Donc on va redescendre Et bien bonne question Définitivement Je ne sais pas où aller Là il n'y a rien par là Là il n'y a rien non plus C'est dommage J'aurais bien été plus loin Mais je vois qu'on a On n'a rien du tout On a juste les 3 symboles Bonne question Bonne question Certitude normalement elle est censée monter Je pense Je pense Après avoir recherché Sur le net Sur le net Un peu Parce que je ne comprends pas En fait le jeu est beaucoup plus gros que ça Mais C'est ça pour dire que Pour les énigmes Le jeu Alors honnêtement Il sera beaucoup plus beau Beaucoup plus beau Sur la version finie Je vais vous le garantir On a accès à toute la partie là-bas Au bout Qui est démentiel Et je pèse mes mots Parce que vraiment Honnêtement Je pense que je vais me l'acheter Parce qu'il vaut le coup Pour 10 euros Il est fou La difficulté est bien pesée Légèrement élevée Quand même quand on comprend Ce qu'il y a Dans la démo Je pense qu'il n'y a pas d'aide Mais Les développeurs ont pensé Quand même à rajouter les aides Dans la version finish De ce que j'ai pu en voir Et Mais on a des choses Qui sont très très dures Par exemple Les portes Dont les numéros Ne veulent pas dire Ce qu'ils veulent dire C'est honnêtement L'une des portes Les plus dures Que j'ai vu En deuxième place Je mettrais Cette porte là Parce que honnêtement L'explication What is an all number En fait L'explication est toute bête Mais Tous les nombres En fait Il faut Vous imaginez Quatre calques Vous les mettez ensemble Et le blanc Efface le noir Et ça fait apparaître Des chiffres L'enfer Ensuite L'idée des portes en relief J'adore Bien seulement Mais c'est que le début C'est vraiment Tout le début du jeu Donc autant vous dire Que la suite Va être encore pire Que ça je crois Qu'est-ce que je peux dire D'autre sur le jeu Que Si vous avez l'occasion Testez-le déjà Avant de l'acheter Et Je pense que Pour 10€ Vous ne serez pas volé C'était Nuskis J'espère que ça vous aura plu Et puis Au prochain numéro Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz